Bonjour à tous, voici une petite vidéo sur les graphes planeurs. Je vais juste survoler un petit peu le sujet en faisant quelques exemples. Je vous présente premièrement le théorème de Karotowski. Je vous rappelle la définition très rapidement de la fin de théorème, un graphe et planeurs, si on peut le dessiner sans croisement, sans que les arrêtes se croisent. Le théorème de Karotowski nous dit que G et planeurs, si seulement si, ne contient pas de sous-graphe homéomorphe à K5 ou K33. K5, c'est l'appréviation d'un graphe complet à 5 sommets, chaque sommet a 4 arrêtes. Et K33, c'est un graphe biparti complet avec 3 sommets de chaque côté. Chacune des arrêtes relie un sommet du haut et du bas, et chaque sommet est relié avec les 3 autres sommets opposés. C'est le théorème de Karotowski. C'est un théorème qui est quand même puissant du fait qu'il y a un si seulement si. Si seulement si, c'est-à-dire que ce théorème-là fonctionne toujours. Donc, si on a la condition, il est planaire. Si on n'a pas la condition, il n'est pas planaire. C'est un théorème qui est très puissant. Un homéomorphe, je veux juste faire un petit rappel, c'est quoi? C'est qu'on peut remplacer des sommets de degré 2 par des arrêtes. Ici, on imagine qu'on a un sommet de degré 2, ma souris est un sommet de degré 2. Je peux l'enlever et obtenir simplement une arrête. C'est un peu ça l'idée. Et c'est un sous-graphe, il peut y avoir d'autres sommets. J'enlève des sommets, j'enlève des arrêtes. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est un sous-graphe avec des degrés 2 que je remplace par des arrêtes. Et je retrouve soit celui-là, celui-là. Des fois, on est capable de retrouver les deux. Mais dès qu'on a retrouvé au moins un des deux, le graphe n'est pas planaire. On va faire des petits exemples. Ce graphe-là est-il planaire? Une chose qu'on peut faire, c'est faire une étude des degrés des sommets. Ici, je regarde le degré des sommets. Quand le graphe n'est pas trop gros, des fois, ça peut valoir la peine. Pour qu'il y ait un sous-graphe hominomorphe à K5, il faut qu'il y ait au moins 5 sommets de degré 4. Je regarde ici, c'est juste 4 sommets de degré 4. On voit que c'est certain qu'il peut y avoir un sous-graphe hominomorphe à K5. Est-ce qu'il peut y avoir un sous-graphe hominomorphe à K3-3? Il faut qu'il y ait au moins 6 sommets de degré 3. Ici, 2-3. 1, 2, 3, 4, 5. Juste 5 sommets de degré 4 ou 3. C'est un premier indice. Ici, c'est un indice suffisant pour dire qu'il n'existe pas de sous-graphe hominomorphe à K5-K3-3. C'est un graphe qui est planaire. Ici, il y a plein de croissants. Je peux essayer de déplacer les sommets, déformer les arrêtes pour obtenir un graphe planaire. C'est ce que je fais à l'instant. Premièrement, on remarque que le degré 1, on peut le coller sur son sommet. C'est sûr que ça ne l'aura pas pour qu'il soit planaire. Maintenant, j'ai un degré 2 ici. Le degré 2, on peut le remplacer par une seule arrête. Je le place en ligne droite, mais après, je pourrais le déformer pour que ce soit courbé ou non. Et maintenant, il faut que je réussisse à placer tous les sommets sans croisement. Il faut que j'essaie. J'essaie des choses. On voit que le site que je place à une seule arrête, je le place à l'extérieur. Je viens de réussir à obtenir une représentation de ce graphe-là sans croisement. Je savais que c'était possible. Il fallait que j'essaie des choses. J'ai obtenu une représentation. Je suis certain que le graphe est planaire parce que j'ai une représentation planaire du graphe. C'est pour ça que démontrer qu'il n'est pas homéomorphe à cas 3,3 ou cas 5, c'est très difficile à démontrer qu'il ne l'est pas. Mais si on retrouve la représentation planaire, c'est une démonstration pour dire que le graphe est planaire. On a réussi. J'ai remplacé les sommets, replacé les arrêtes et j'ai obtenu ce résultat-là. C'est le même graphe, c'est juste que la représentation graphique n'est pas la même. Mais c'est exactement le même graphe. On regarde le oeil, il est voisin de B et D. Deuxième indice, est-ce que ce graphe-là est-il planaire? Par l'étude des sommets, comme j'ai fait tantôt, c'est vraiment juste un indice dans certains cas qui fonctionne. On voit ici, j'ai des degrés 4, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 qui est 4 ou plus, puis j'en ai au moins 6. Elles sont touchées de 3 ou plus. Ah, il y a peut-être un K33, il y a peut-être un K5. Ça, c'est un indice, ça nous dit par quel endroit partir. Mais on regarde le graphe, il est déjà planaire, il n'y a déjà aucun croisement. C'est pour ça que l'étude des sommets, ce n'est pas un 6 seulement-ci, c'est vraiment le principe de trouver des sous-graphes homéomorphes. Mais ici, s'il est déjà planaire, l'étude des sommets, c'est juste une petite piste, mais il ne faut vraiment pas se fier juste à ça. Donc oui, ce graphe est planaire. Prochain graphe, celui-ci, est-ce qu'il est planaire? Car une fois qu'on peut juste regarder l'étude des sommets, des fois ça peut nous guider, dire « Ah, je vais chercher plus K5 ou K33, dépendant les degrés des sommets. » Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 6 de degrés 4 ou plus, puis ils sont tous degrés 3 ou plus, ça fait que les deux sont possibles. Je vais faire une recherche, je vais essayer de placer les sommets, soit pour les décroiser, si je ne suis pas capable de les décroiser, je vais essayer de retrouver K5 ou K33. C'est ce que je fais à l'instant. Je vais essayer de déplacer les sommets, si je veux voir que je suis capable de trouver une partie du graphe qui ressemble à K5 ou K33. Après, j'enlèverai les arrêtes au besoin pour vraiment retrouver le graphe. Ici, on voit que j'ai des sommets à 3, peut-être que c'est K33 avec ce sommet-là. Peut-être que j'ai le goût d'essayer K5 à la place. K5, c'est un graphe avec tous les sommets de degrés 4. Ici, on voit que j'ai deux sommets de degrés 4 déjà. Je vais essayer de partir avec ces deux sommets-là pour faire mon K5. Le K5, c'est un pentagone, que tout est relié. Si je pars avec le 3, le 3, il y a 4 degrés 4. Je vois aussi que c'est 4 voisins qui forment K5. Et on voit que ça ressemble pas mal, sauf qu'il faut que chacun des sommets soit relié. Le 4 est relié à 5, puis le 5 n'est pas relié à 3. Mais on pourrait dire 2, 5, 5, 4, on le remplace à une seule arrête pour faire le K5. Même chose pour le 4 et le 6, ils ne sont pas reliés, mais si je mets le 1 entre les deux, ça fait comme une arrête entre les deux. Moi, je vois K5, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un pentagone avec une étoile au centre. On voit l'étoile au centre, ça fait que je veux juste enlever les arrêtes de trop. Là, je ne sais pas si vous le voyez mieux. Là, on voit vraiment notre graphe K5. Ici, en enlevant les arrêtes que j'ai mis en pointillé, et ici, comme des graphes à un moment, c'est qu'on remplace des sommets de degré 2 par une simple arrête. Et si je remplace le sommet 5 par une simple arrête, si je remplace le degré 1 une fois que j'ai enlevé les autres arrêtes, je le remplace par une arrête, ça fait que j'obtiens exactement K5. Ça fait que j'ai la preuve que le graphe que j'avais au départ n'est pas planaire, parce que j'ai retrouvé un sous-graphe qui est homéomorphe à K5. J'ai pas réussi à décroiser tous les sommets, mais en enlevant certaines arrêtes, j'ai réussi à obtenir K5. Donc ici, on voit que cette arrête-là est remplacée en sommet degré 2, le E était degré 3, mais j'ai enlevé cette arrête-là pour qu'il reste degré 2. Ça fait qu'ici, j'ai vraiment un graphe qui est homéomorphe à K5. C'était le dernier exemple.